Et salut tout le monde, soyez les bienvenus de nouveau sur Farthest Frontier pour la suite de nos aventures. C'est Doudingue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On suit actuellement notre épicier qui est en train d'approvisionner le marché. Allez, on prend un peu de hauteur et on commence tout de suite. Donc ça se passe plutôt pas mal, on va dire, dans notre cité. On a maintenant 222 villageois. On a un premier quartier d'habitation qui est quasiment complet par rapport à la zone d'attrait du marché. Je viens juste au poulailler d'augmenter le nombre de poules. Parce que j'ai vu ici qu'on pouvait augmenter la population jusqu'à 20. Donc comme ça marche plutôt pas mal, ça va nous permettre d'obtenir plus de viande et plus d'œufs dès l'année prochaine. Là on est en train de monter, on est à 17 sur 20. Pour l'année prochaine on sera à 20, donc on aura un excédent de poules dans le poulailler. Ça nous permettra d'avoir plus de viande et plus d'œufs. C'est une très bonne chose. On a actuellement 11 mois d'avance de réserve de nourriture. On va avoir un bon taux d'immigration et on a commencé lors du dernier épisode à construire un deuxième quartier d'habitation qui se trouve juste ici sur cette colline. Alors c'est un petit peu compliqué, il faut souvent aplanir le terrain. En tout cas, oh, 5 nouvelles naissances, félicitations. Je disais donc que c'est un petit peu compliqué, il faut aplanir le terrain, mais ça fonctionne plutôt pas mal. On va donc se développer ici en termes d'habitation. On a plein de choses à faire aujourd'hui pour avancer. J'aimerais beaucoup que nous ayons des chevaux. Nous avons une étable, nous avons un pâturage qui est prêt, il nous manque juste les chevaux. Je vois qu'on a un marchand qui est là. Malheureusement, il ne vend pas de chevaux. Écoutez, ce que je vais faire, je ne voulais pas le faire parce que ça va nous coûter très cher, mais je vais demander est-ce que le prochain marchand nous apporte un cheval à prix fort. Il faut qu'on commence. Donc voilà, j'ai demandé est-ce que le prochain marchand nous apporte des chevaux. Ce qu'on va faire également, on avait construit un sanctuaire la dernière fois dans le premier quartier d'habitation. Ici, dans le deuxième, on va faire la même chose. Je vais d'abord rajouter quelques logements. Notre zone d'influence va jusqu'ici, peut-être qu'on peut en rajouter encore deux autres. Encore que j'aplanisse le terrain, décidément. Allez, on va aplanir ici. On a beaucoup d'ouvriers, on va en profiter. Je vois d'ailleurs qu'on est en train de fabriquer un petit peu trop de briques. On va utiliser le nouveau système de quota. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous l'explique. On va aller à la briqueterie. Dans chaque bâtiment qui fabrique des produits manufacturés, quels qu'ils soient, vous pouvez cliquer sur l'objet en question. Ici, ce sont les briques. Et vous avez ici quota minimale et quota maximale. Vous pouvez par exemple changer, parce que de base, c'est infini. Et vous pouvez mettre, voilà, si je clique, vous pouvez changer, mettre un quota maximal. Je vais mettre un quota maximal de 150 briques. Je valide. Le résultat, vous voyez, c'est que d'un coup, les occupants s'arrêtent de fabriquer des briques et partent faire autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà plus que 150. On a 202 briques à l'heure actuelle. Et dès qu'on tombera en dessous de 150 briques, eh bien, ils vont retourner faire des briques pour qu'on atteigne 150, en fait. C'est très pratique. Je vais faire la même chose si je ne l'ai pas déjà fait. Chez le bois à brûler. Non, je l'avais déjà fait. J'avais mis 200 bois à brûler. Je vais laisser 200 bois à brûler. Si je regarde la courbe, le graphique. Oh, 9 personnes viennent d'arriver à notre village. On va les accueillir tout de suite. On n'a pas assez de logements ? Ouh là là, mais oui. Je savais bien qu'il fallait que j'en reconstruise au plus vite. On en est où ici ? Allez, dépêchez-vous d'aplanir tout ça, s'il vous plaît. Je peux en caser encore ici et là. Je vais continuer d'aplanir le terrain ici parce que décidément, on va vraiment avoir besoin. Allez, messieurs, dames. D'une aire. Ni presque. Je vais également dire de déboiser dans la zone. Ça va nous faire gagner du temps. Est-ce que ça passe les logements maintenant ? Non, mais toujours pas. Ce n'est pas possible. Je vais aller voir la mine de fer. Et ici, je vais ajouter deux travailleurs de plus. Je veux miner plus de fer. Je vois qu'on n'en a que 96. Je voudrais augmenter la production. On a beaucoup d'ouvriers, donc on a pas mal de monde disponible. Je vais augmenter notre Esquad. Notre Esquad d'archers. Je vous remercie d'ailleurs pour vos premières propositions de nom. Bon, continuez à mon donné. Et dès la prochaine fois, je choisirai le nom de l'Esquad de notre groupe de soldats archers. Parmi vos propositions, celle qui me plaira le plus. Merci beaucoup. Allez-y. Continuez. Je vais recruter donc deux archers supplémentaires. Voilà, on a des arcs d'avance, mais on n'a plus d'arbalètes. Mais on commence à en produire. Je vais vérifier quand même. Ici, à l'atelier de facteur d'arc, on a bien trois flèches fabriquées pour une arbalète. Donc, on est en train de produire des arbalètes. On en a produit trois l'année dernière. Voilà, j'arrive à créer des nouveaux logements. Je pose quelques gîtes supplémentaires ici. On a besoin en urgence. Mais la priorité maximum, c'est l'urgence du moment. On va continuer à faire des nouvelles productions. Ce qu'on a besoin maintenant de faire, je pense, c'est une verrerie. Pour pouvoir faire une verrerie, il va nous falloir du sable. Où est-ce qu'on a du sable ? Je crois que... Voilà, ici. On a du sable, ici. La pente est trop raide. D'accord, ça va être gênant. Je crois que c'est le seul sable qu'on a dans les parages. Je vais donc aplatir, ici, pour pouvoir poser la mine de sable. On va faire un chemin qui va directement là-bas. À partir d'ici, on va enlever cette palissade qui est là. On va mettre un portail de palissade ici. Créer un chemin, une route. On va derrière les tables comme ceci. Ok, nos logements sont construits, c'est bon. Tout le monde sera logé pour l'hiver. Et on va en faire d'avance, évidemment. Voilà, encore un logement ici. Et puis, j'aimerais bien aussi... Et installer un petit sanctuaire que je vais placer derrière. Comme ça, voilà. Ça va permettre d'augmenter l'attrait ici. Pour l'instant, on est entre 13 et 17. Parce qu'il va falloir une école, rapidement aussi. Le premier flot de neige arrive. L'hiver est là. On a 14 mois de nourriture d'avance. On est pas mal. Il nous faut plus de logements. On va préparer la verrie parce qu'on aura bientôt du sable. Je la mets à côté du verger, ici. Ou bien peut-être de l'autre côté. Marquer derrière les tables. Elle ne sera pas loin du sable. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a une importance, en fait. Vous savez quoi ? On va la mettre juste derrière les tables, ici. Voilà, je la pose là. Donc, on est en mesure de poser notre sable hier, je pense. La pente est trop raide, encore. C'est pas vrai. Je n'ai pas fait suffisamment d'aplanissement. Pourtant, il me semblait. Il faut que je fasse une case de plus. Je vais faire 4 sur 4, 16. Je ne sais pas ce qui gêne exactement. Je pense qu'on va améliorer la resserre puisque c'est elle qui permet de stocker du sable. Ainsi que de l'argile, des briques, etc. Nos planches. Donc, on va l'améliorer. J'ai très hâte d'avoir nos prochains chevaux, là. Tout est prêt. Est-ce qu'on a du foin ? Oui, on a 412 de foin. C'est parfait. On va améliorer une des deux cabines de chasse qui est ici. Ça va nous permettre de poser des pièges. On a deux zones de serre qui sont côte à côte. Je retente de poser la sablière et la pente est trop raide. Encore. C'est pas possible. Peut-être qu'il faut que j'aplanisse un cran au-dessus, ici. On va faire tout ça d'aplanissement. Décidément. Très compliqué, cette histoire. Nouvelle année. Année 24 qui débute. Il y a un autre bâtiment que j'aimerais beaucoup commencer à produire maintenant. C'est la conserverie. La conserverie permet, en fait, de mettre les baies, les fruits et les légumes pour les préserver, en fait, dans des récipients. On va faire des conserves, quoi. Des conserves dans du verre. Conserves de verre. Ça va augmenter considérablement leur durée de vie. Donc, cette conserverie, il faudrait qu'on la mette pas très loin de nos entrepôts. On a quoi ? On a un cellier qui est juste là. Donc, peut-être qu'on peut la mettre à côté. C'est pas mal, ici. Voilà, la conserverie sera là. On a quoi dans le cellier ? On a pas mal de légumes. Des légumes racines, justement, et des fruits. Voilà, les fruits et les légumes racines arrivent là. Ils vont se transformer en conserves. Alors, la conserverie, ça va être parfait. On a reçu les impôts annuels. On va réussir à la faire, notre sablière, cette année, c'est pas possible. Et puis, on aura des chevaux, surtout. Alors, on a vu, lors de notre dernière attaque, qu'ils sont venus attaquer l'angle, ici, de notre barricade. Peut-être que si je rajoute la barricade un peu plus haute, ils seront dans la zone, ici, de la tour de guet. Je sais pas comment ils ont calculé leur coût. J'ai l'impression qu'ils ont cherché à faire le chemin le plus court pour aller à l'hôtel de ville. Quelque chose comme ça. Ça va changer quelque chose, en fait. Sinon, faire une deuxième tour de guet, ici, dans la pente. Mais le bonus de hauteur était quand même très intéressant. On va faire une tour de guet, ici, dans les parages. Qu'elle puisse quand même protéger ce côté-là de notre centre-ville. J'ai vraiment l'impression que les pillards s'intéressent uniquement à l'hôtel de ville. Est-ce que je peux avoir un bonus en hauteur ? Ouais, mais là, je ne vais pas jusque là. Là, j'ai toute la zone. Un bonus ridicule. Si je la mets là, 5 plus 10 plus 16 jusqu'au chemin. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ici. La pente est trop raide, mais il y a un bon bonus jusque là. Ok. Il va falloir aplanir cette zone, évidemment. Ça nous poursuit, mais bon. Toujours besoin de construire à flanc de montagne, moi. Commençons au manque de bâtisseurs. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je construise encore plus de logements. Alors, la sablière, on y retourne. Cette fois. Mais toujours pas. La pente est trop raide, mais décidément. Mais c'est fou. Je comprends pas. J'arrête pas d'aplatir le terrain pourtant. C'est plat, là. C'est quasi plat, là. Allez. Il nous faut plus de logements. Donc, on est comment, ici, au niveau attrait avec le temple ? Ah, on est passé à plus de 20% partout. Il faudrait qu'on atteigne 30%. Je vais d'abord faire les logements, et ensuite, je ferai l'école. Mais je vais devoir encore aplanir le terrain. J'ai vraiment pas choisi un endroit sympa. Si vous êtes en train de commencer à jouer au jeu, peut-être choisissez des terrains plats pour bâtir vos quartiers résidentiels. Parce que là, c'est quand même très compliqué. Heureusement, j'ai de la main-d'oeuvre. Ça nous prend beaucoup de briques, cette fabrication de la verrerie... Oui, de la conserverie. La conserverie 80 briques. Et la verrerie a dû en prendre pas mal aussi, je sais plus combien. Elle est là ? On va... Alors, donc, on produit à partir de sable et de charbon. J'ai vraiment absolument pas de sable. Oh, un marchand ! Alors, d'abord, ma sablière. On en est où ? 48 ? Allez, dépêchez-vous. On va aller voir le marchand. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un cheval. Il a 5 chevaux ! Ah, ouais ! Mais qu'est-ce que c'est cher ! On va récupérer de l'or du stockage général. On a 2339, là. Je peux vendre des paniers, mais ils sont absolument pas intéressants en termes de prix. Qu'est-ce que je peux vendre, là ? Mais même le savon, c'est un prix bas. C'est pas possible, là. Ah, il est pas cool, ce marchand. Il reste 46 jours. Est-ce qu'il n'y en a pas un deuxième qui arriverait, là ? Que je puisse vendre des trucs à un bon prix ? Je vois pas, hein. Je vais attendre un peu, voir s'il n'y a pas un deuxième marchand qui arrive. Et puis, j'achèterai les chevaux, quoi qu'il en soit. Je pourrais en acheter qu'un, là, en l'occurrence. Il va falloir vraiment que je vende des trucs. Je peux amener les 7 manteaux en pot, c'est ridicule, mais... Ils achètent 22 pièces d'or chaque. J'ai rien à vendre qui est à un bon prix. C'est très dommage. Sablière, on en est où ? Cette fois, c'est la bonne, hein. C'est pas possible. Ça me fait plus rigoler, maintenant. Ressources sablières. Comment ça, c'est pas plat ? Là, là, c'est plat. Là, c'est plat ? Là. Là, ça veut bien. Allez, on la met là. Oh là là, c'était compliqué, cette histoire. Voilà. Je peux pas faire un chemin parce que la pente est trop raide, évidemment. C'est fou. C'est fou, je vais aplatir le terrain. Un peu comme ça. Il y a un second marchand qui arrive. Oh, faites que... Faites, s'il vous plaît, que ce second marchand nous offre des bons prix. Il faut récupérer plus d'argent pour acheter plusieurs chevaux. Au moins deux. Au moins deux qu'on puisse commencer peut-être à les faire se reproduire. En avoir trois l'année prochaine, je sais pas combien. Parce qu'il va en falloir plus que deux pour avoir un bon taux de naissance. Le second marchand est là. L'étrose de Cardel. Qu'est-ce qu'il... Il achète quoi, lui ? Il achète des meubles. Ah oui, mais on n'a pas encore de meubles. Poterie 12. Allez, apportez les poteries. On va trouver un moyen de se faire de l'argent. C'est tout ce qu'il achète. Il achète que des choses qu'on n'a pas, en fait. Des meubles, de la verrerie, du fromage. Mince. Bon, on va vendre à perte au marchand 1. Je mets 30 paniers, par exemple. Seulement 330. Ça fait mal. Ça fait mal, mais je le fais quand même. Les manteaux en pot. 154 les 7. Ça, c'était un bon prix. Comment ça se fait que j'ai 47 chaussures et qu'elles sont pas là ? Il faut vite amener les 47 chaussures. Il ne reste que 21 jours. Le savon, ça fait mal, mais j'en ai beaucoup. Je vais le vendre, le savon, aussi. Je vendrai pas mes planches de bois. Voilà, on va attendre un tout petit peu et on va vendre tout ça. Et acheter les chevaux. Déjà, on a acheté un par prudence. On a acheté deux, déjà. Allez, j'en achète deux. Et on a des pierres en approche. Choisir la zone de pâturage, bien sûr. Je confirme. Regardez. Regardez ! Nos deux premiers chevaux ! Ils vont dans le pâturage. Ah, yes ! Génial. Population 2 sur 10, taux de naissance 0 par an. Bon, ils ont pas commencé encore à brouter ou quoi que ce soit, donc je sais pas. On va mettre un deuxième occupant qui s'occupe de l'étable. Et puis, j'espère que ce taux de naissance va au moins passer à 1 par an. Je peux vendre les chaussures, ça va nous refaire de l'or. Si on regarde les flèches rouges, on va voir tous les pierres qui vont arriver par le nord-est. Donc, la tour que je voulais construire là et que j'ai oublié de construire, elle va pas servir. Donc vraiment, on va avoir besoin de tous nos archers. Je crains le pire. On va en faire d'autres plus, là. Non, mais j'ai une flèche au sud, maintenant. Bon, au sud, on sera protégés par notre tour. Au nord, on n'a rien. On va envoyer les archers au nord. Oh, ils attaquent notre marché, là. C'est pas possible, la poisse ! Mais ils sont super nombreux, en plus. Ok, ils ont détruit nos bâtiments, nos logements. Ok, t'as pas de chance. Ça arrive rarement ici, et puis là, ça arrive là. Étrangement, ils viennent ici, près de la barricade qui est là. Ils attaquent presque au même endroit que la dernière fois, en termes de barricade. Si je place mes archers en hauteur, je sais pas s'ils auront un bonus aussi. Je vais les mettre là. On en a 7, maintenant, et on doit avoir plusieurs arbalètes. Allez, attaquez les archers, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ils attaquent pas ? Mais qu'ils sont lents. Là, ici, heureusement, on a l'hôtel de ville qui envoie des volets de flèches. Je peux vous dire qu'on va les... On va se les faire. Ah, les archers, mais ils sont super longs ! Faites-lui sa fête ! Faites-lui sa fête ! Allez, donnez-lui des baffes ! Allez, allez ! Voilà ! Ok, apparemment, donc, 37 pillards attaquent. 36 pillards ont été tués. Je sais pas où est le dernier. Je sais pas. Je sais pas où est le dernier. Non, apparemment, je sais pas. Il a dû s'enfuir. Ok, en termes de... On a une palissade détruite, on va la reconstruire ici. Alors, 37 pillards. Donc, on en a tué 36 sur les 37. Aucun villageois tués. 5 bâtiments détruits. Bon, bon, bon. Pas de villageois perdus. On a perdu... Ouais, on a perdu ici pas mal. On va reconstruire le... Le marché détruit ici. Le gîte détruit ici. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Malgré qu'on ait pas de défense au nord. C'est quelque chose auquel il faudra remédier par la suite, mais... Vraiment, comme leur objectif principal, c'est toujours d'aller vers l'hôtel de ville. L'important, c'est de protéger ici, cette zone-là, puisqu'ils arrivent toujours là. On a vraiment vu qu'ici, là, c'est vraiment leur coin préféré pour casser la barrière, la barricade, la palissade. Il y a vraiment quelque chose à faire ici. Je t'ai dit, je mettrais bien une tour de guet là. Il y aura un très très bon bonus. Bonus plus 6, bonus plus 10 en bas ici, sur le chemin plus 11, plus 12. On va la mettre ici. L'autre, là-haut, finalement, elle sert à rien pour l'instant. On va peut-être la déplacer aussi. Voilà, est-ce qu'on commence à avoir du sable ? On a actuellement... On a pas mal de travailleurs disponibles. Est-ce que je mettrais pas... 3 travailleurs au sable, je sais pas. Combien on va consommer... à la verrerie. On va voir les statistiques plus tard. Donc, pour ce qui est de l'étable, on a un taux de naissance de 0 par an. Donc, soit on a eu deux femelles, soit on a eu deux mâles, soit... Soit il manque un truc. Je sais qu'on est à moins de 0,9 par an, taux de naissance, et donc il afflige 0. Je sais pas. Un nouveau marchand est arrivé, pourquoi pas ? Ça m'intéresse. Faut qu'on se refasse de l'argent. Oh, on a beaucoup de fer, il le vend pas mal. Il l'achète pas mal, le fer. On va vendre le fer un petit peu. Oh, les outils, pareil. On en a deux, il les achète très cher. On se calme sur les planches de bois aussi. Elle est où la fosse de sillage ? Elle est là. Il y a beaucoup de travailleurs. Je vais en enlever deux, et puis je vais mettre un quota maximal. On en a beaucoup trop. Je vais mettre un quota maximal de 200 planches. Voilà. On a pas mal de pierres aussi. Je vais améliorer la route principale ici. Celle qui mène à la zone des entrepôts. Faire une route jusqu'à la sablière ici, si on peut. On peut pas, la pente est trop raide. Évidemment. Je vais aplanir sur le côté là, peut-être. J'espère pouvoir faire une petite route. Un petit sentier qui irait de là à là, ce serait pas mal. On commence à fabriquer du verre à la verrerie, c'est pas mal. Ce verre va donc nous servir ici à la conserverie. Donc il va falloir surveiller la production de charbon. Je regarde dans la collecte et l'extraction minière. On a le charbon qui est là, production supérieure pour l'instant à la quantité consommée qui va augmenter. On va garder un oeil là-dessus. On a nos réserves de nourriture qui ont baissé parce qu'on a fait du lin cette année sur ce grand champ ici. Ainsi que du blé. Donc en fait, ça tombe pas bien ces deux années-là en même temps. C'est notre année où on produit le moins de nourriture. C'est pas bon. Ça fait beaucoup de céréales produites d'ailleurs. Je vais enlever ici. Je vais changer sur l'année 1 de ce champ. On va faire des haricots à la place. Parce que ça, j'ai mal pensé. Par contre, qui dit du lin, on va pouvoir faire plein de vêtements qu'on pourra vendre. Donc ça, c'est pas mal. Je vais rajouter un travailleur de plus à la maison de Tisserand. Peut-être même deux d'ailleurs. Il faut qu'on regagne de l'or très vite. On a dépensé beaucoup pour acheter des chevaux. La cirgerie, je regarde. On a pas mal de cire aussi. On peut rajouter aussi le quatrième travailleur à la cirgerie. Ça va être un hiver difficile. On a notre cabane de chasse qui vient de se transformer en loge de chasseur ici. On va mettre la zone, si j'arrive à le faire, sur les deux zones où il y a des cerfs là. Je vais dire de produire deux pièges. On a déjà nos premiers légumes de conserve qui sont là. Nos légumes préservés. On a également des fruits qui sont préservés. C'est pas mal. Il y a généralement un peu plus de légumes que de fruits. Donc je vais augmenter le ratio. Je vais passer à ici 2 points. Je revérifie le charbon. On est toujours bon sur le charbon, même si ça augmente pas mal avec la verrerie. Et le sable, on récupère plus qu'on ne consomme pour l'instant. Donc tout va bien. Ça a l'air de fonctionner. Comment vont les chevaux ? Ils ont du fourrage pour l'hiver. Tout va bien. Il nous faut plus de chevaux pour espérer avoir un taux de naissance. Ah, une augmentation du nombre de bergers entraîne une hausse du taux de naissance. Ça c'est intéressant. J'en mets 6. Est-ce qu'on ne peut pas espérer une naissance ? Sinon il va falloir en acheter plus. Regardez, on voit le foin qui a été stocké ici. Pas mal. On a la verrerie qui est juste à côté, qui est jolie aussi. Et la conserverie qui est juste là. Très jolie aussi. J'adore, j'adore. Est-ce qu'on va réussir à faire ce chemin près de la sablière ? Oui ! Enfin ! Nouvelle année qui commence, année 25. On n'a plus de nourriture. Ça va être compliqué. On n'aura au moins pas trop d'immigration. Donc, pas trop de problèmes de logement. On manque un petit peu d'ouvriers. On va quand même continuer à faire des logements ici. Les impôts ont été prélevés. On va acheminer un petit peu d'or au comptoir de commerce. Espérons faire de bonnes affaires cette année. Je vais continuer d'améliorer quelques routes. On a pas mal de pierres en stock. Sur toute cette route qui mène à notre deuxième zone résidentielle maintenant. Alors, un nouveau marchand est là. Oh, il vend des chèvres. Qu'est-ce que j'aimerais avoir des chèvres aussi ? Mais on ne peut pas tout avoir là. On manque d'or. Il faut se faire de l'argent. On peut vendre quelques poteries. Voilà. Je vais vendre du fer parce qu'il a un prix qui est très intéressant. Ah, mais il n'a pas assez d'argent. Mince. On va lui enlever tout son or. Il n'a plus d'argent, le pauvre. Oh, on a une essence ? On a une essence. On a trois chevaux maintenant. Oui, regardez. On a un poulain qui est là. Oh, génial. Génial. On a quand même eu une essence. Ça a marché. Donc, même s'il est marqué 0, même s'il est marqué 0, eh bien, on a quand même en fait un taux de naissance qui est supérieur à 0, qui est peut-être de 0,9 par an ou 0,8 par an. C'était bien ma supposition. Ah, c'est chouette. Oh, je suis très content. Ouh, c'est très bien ça. Alors, un nouveau marchand est là. Oh, il achète le fer très, très cher. On va lui vendre. Il n'a pas assez d'or. Même chose. On va lui prendre tout son or. On a une surproduction de fer, donc j'en profite. Je vois qu'on n'a pas beaucoup. On n'a plus de saul en stock. Je vais racheter un petit peu de saul. Je vais continuer à faire des paniers et les vendre aux marchands. Il va être temps de bâtir une école ici. J'ai la place à côté du marché, là. Ouais, ici, c'est bien. Jamais là. Je vais faire une route qui redescend un petit peu ici. Je vais déplacer ce puits ici. J'ai transféré vers le marché pas mal d'objets utilisables pour les vendre aux prochains marchands qui passent. Je regarde un petit peu les matériaux produits. On a beaucoup de suif. On pourrait peut-être faire un petit peu plus de savon si on a suffisamment de travailleurs, ce qui n'est pas le cas. On est un petit peu juste. Un nouveau marchand est arrivé. On va regarder ce qu'il propose. Est-ce qu'on peut lui vendre, surtout ? Il ne vend rien d'intéressant. Ce serait super de pouvoir acheter des armures de plate, mais on n'en est pas encore là. Non, mais il n'y aura rien à faire avec lui. Éventuellement, lui vendre d'hiver riz. Lui prendre un peu d'argent. Cet animal est en déroute et a quitté le troupeau. On a une poule qui s'est perdue. Regardez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ? Comment c'est possible ? Le poulailler est là et elles se sont perdues, le poule. Vous savez ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va mettre le poulailler dans la zone de pâtirage, en fait. Parce que ça, c'est gênant, quand même. Le villageois est déshydraté. C'est qui ? Ah, je suis en train de reconstruire le puits. C'est pour ça. Mince. Je l'ai déplacé, en fait. C'est bientôt fini. C'est juste là. Voilà, le puits est revenu. Reviens. Reviens, Jean-Jacques. Comment tu t'appelles ? Reviens, Walfred. Le pauvre. On peut voir que l'école est bientôt terminée, également, ici. Voilà l'école. Yeah ! Et donc, on a automatiquement, boum, ces maisons qui sont en train de s'améliorer. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut dire qu'en termes d'attrait, là, il ne manque pas grand-chose pour être à 30% sur cette maison-là. Et celles qui sont ici, on pourra faire un petit jardin, je pense. Ici, on a un bâtiment en feu, c'est une maisonnette. On a suffisamment de puits à proximité. Voilà, c'est réglé. Ça n'a pas duré longtemps. En termes d'attrait, on est à 51. Il faut atteindre... Ici, on a 57. Quel niveau ? Ah, bonus d'attrait, il faut atteindre 65%. D'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer ici à améliorer un petit peu peut-être certains jardins moyens ? Celles qui ont plus d'attrait sont là et on a un jardin moyen juste derrière. On va faire ça. On va commencer à améliorer ce jardin moyen ici. Je vois qu'on manque d'eau ici près des cabanes de chasse. On va faire un puits. Je vais le mettre ici, donc, près de la conserverie. Ça, les chasseurs n'auront plus de problème pour s'hydrater. Je vais continuer à bâtir quelques gîtes encore ici. Toujours avoir des logements d'avance, ça me paraît important dans ce jeu. Je commence à comprendre un petit peu le principe. Il faut avoir au moins 10 mois de réserve de nourriture d'avance pour avoir une immigration qui soit maximale. Ça nous fournit des villageois. Des villageois qu'on peut faire travailler, construire, bâtir, miner, récolter, fabriquer des objets. On va ensuite vendre au marchand de passage pour acheter d'autres objets, des choses qui nous manquent. Penser les problèmes éventuels. Et puis, régulièrement, on a les attaques de pillard. Plus on se développe, plus on a des défenses, plus on a des pillards qui nous attaquent. Apparemment, le nombre d'attaques de pillard dépend du niveau de difficulté du jeu. Là, on est en difficulté moyenne. C'est tous les 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où cette partie va nous mener. En tout cas, le jeu est très intéressant. J'espère qu'il va bien progresser cette année. Et qu'ils vont nous concocter un bon endgame, une bonne fin de jeu. Parce que je crois que pour l'instant, il n'y a pas forcément une fin de jeu en soi. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Moi, je découvre. Dites-moi ce que vous savez à ce propos. Et puis, je partagerai lors de la prochaine vidéo. En tout cas, ça va être une année très, très riche. En termes de city builder. On a Manor Lords qui sort fin avril. Je suis très, très impatient. Ça va être incroyable. Ça va être génial. Ah oui, j'ai oublié. Et je voulais reconstruire le poulailler dans l'enceinte de notre zone de poule ici. On va faire ça. Obstruction par un mur. Si je casse le mur un petit peu, je peux le placer là, peut-être. Ok, on va tenter. Je vais casser un petit peu la barrière qui est ici. On va essayer de le déplacer juste là. Obstruction par l'eau. Terrain infranchissable. Obstruction, placement non valide. Pourquoi ? Si on place là, bonus de fourrage, 63. Actuellement, on a une qualité du fourrage de 78. Ah, c'est gênant. Je ne voudrais pas baisser la qualité du fourrage quand même. En même temps, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je vais le mettre à l'intérieur quand même. Voilà. Et puis, je vais reconstruire la clôture autour. J'ai détruit pour rien. Ça devrait éviter qu'on perde des poules. Oh, la grande resserre, elle est très, très jolie. Tout en briques. J'aime beaucoup. Le petit rucher derrière. Joli. Je continue de bâtir quelques logements dans la deuxième zone résidentielle. Je pense que je peux m'étendre jusque là. Je vais faire un chemin qui fait le tour. Ça va être joli. J'y arrive. J'aimerais encore bâtir ici. On va aplanir le terrain. Trois nouvelles naissances dans le froid de l'hiver. Félicitations. Bon, la traite ici, ça donne quoi ? On est monté ici à 60%, 61%, 62%. C'est pas mal. Est-ce que je n'ai pas la place de rajouter une petite turn à fleurs quelque part ? Je crois que je n'ai plus de place, en fait. Il va falloir que je réfléchisse maintenant. Où est-ce que je vais poser le futur temple ? Le temple est très coûteux. Mais il permet de stocker une relique. Et on a une relique ici, là. Donc, c'est intéressant de faire un temple. En même temps, il faudrait réfléchir à l'avenir. Est-ce que je ne pourrais pas faire un deuxième quartier résidentiel à côté de celui-ci par la suite ? Mais là, on a des pillards. C'est quand même très gênant. Le bonus d'attrait est monstrueux. J'aimerais bien lui mettre une position centrale, ici. Il est gêné par cette maison et par la pente. Ok. Je vais aplanir le terrain, déjà. Je vais me garder cette possibilité. Parce qu'éventuellement, cette maison, je ne peux pas la déplacer. Là, il y a un emplacement, là. Elle est pas mal, ici. Je vais la mettre là. Je pense qu'on va construire le temple, ici. On pourrait aussi envisager un grand parc qui rajoute beaucoup d'attrait, mais qui prend pas mal de place. Il faudra penser aussi au théâtre. Éventuellement, prolonger la barricade un petit peu. Il ne manque pas beaucoup de... Il ne manque pas grand-chose, en fait, pour pouvoir le faire, ici. Parce qu'on a beaucoup de bois. On n'a pas beaucoup de bois. On a pas mal d'ouvriers. Bon, ça, c'est qu'on n'a pas plus de bois que cela. Je vais au camp de forestier. Je regarde. On a six... Six travailleurs sur place. On a un villageois qui est mort. Exposition aux éléments. Ah, d'accord. Mince, il a eu froid. Il travaille dans cette zone. Il plante. Peut-être les décaler un petit peu, ici. Il y a plus d'arbres. Il y a une meilleure fertilité. Parce que là, effectivement... Bah, non. C'était pas mal, non plus, en fait. Je vais les remettre là. Par là. Je vais leur dire de couper plus de bois. Et de faire un petit peu moins de plantations. Un ratio de trois bûches pour une plantation. Parce que là, ils passent trop de temps à planter. J'ai besoin de plus de bois. Nouvelle année qui commence. Année 26. On a six mois de réserve de nourriture en avance. On a 250 villageois maintenant. Hé, bravo à nous. 250 villageois. Effectivement, la production de bûches est un peu en chute libre. Je peux aussi peut-être donner un petit coup de boost. En demandant à ce qu'on coupe du bois, là. Sur la montagne. Peut-être ici aussi, au niveau de la deuxième zone résidentielle. Ça pourra servir plus tard. Ça pourra servir plus tard ici de couper un petit peu de bois d'avance. On aura besoin de s'étendre. Donc voilà. Bonne zone de bois à découper. Je vais faire ça. Je vais étendre la barricade de deux cases supplémentaires ici. La palissade. Un nouveau marchand est là et c'est merveilleux. On a 300 pots à vendre en stock. Il les achète à 11 lingots d'or. Il n'a même pas assez d'or pour toutes les acheter. On va lui prendre tout son or. On se refait une santé au niveau de l'or, là. C'est super. Et il vend des chevaux, hein. Un peu cher, hein. Mais il vend des chevaux. Je pense que je vais en acheter deux de plus. Voilà, c'est fait. On confirme. Et voici nos deux nouveaux canassons. Génial. Plus de chevaux. Plus de chevaux égale plus de chevaux, en fait, tout simplement. La population 5 sur 10. Taux de naissance 1 par an. Donc on est peut-être, ça se trouve, à 1,8 ou 1,9. En tout cas, ça va augmenter. Et c'est ça que je veux. Plus de chevaux. C'est le bel animal. Cet animaux d'élevage sont nés. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une naissance. Un nouveau poulain. Merveilleux. On a donc maintenant 6 chevaux. Eh bien, ça se passe très bien. Je suis ravi. Donc voilà le plan de bataille. Il nous faut une armée maintenant. On a une caserne. Et maintenant, on va faire une étable militaire. On va découvrir ce bâtiment. Où est-ce qu'on va le placer ? Est-ce qu'on lui donne une position centrale ? Est-ce que comme la garnison, il va proposer une zone de défense autour de lui, peut-être ? En tout cas, c'est un beau bâtiment. S'il fait une zone autour de lui, peut-être qu'on a souvent vu qu'Honor a manqué de défense ici. Je vais pour l'instant le mettre ici, à côté de la resserre. Puis on va voir comment ça fonctionne. Ça nous coûte pas mal de planches. Mais on les a. On commence à obstruction par bâtiment. Je croyais que ça passait. C'est le rucher qui me gêne. Je n'ai pas vu le rucher. Sinon, ça passe là. Alors, on va le mettre là. Voilà. Un deuxième marchand qui est là. On va aller voir. Je vends tout ce que je peux. J'essaie de récupérer un maximum d'or. Les vêtements en lin, c'est bien. Ils vendent du fromage pas cher. Je vais acheter un peu de fromage. J'ai de quoi racheter un cheval, en fait. Je rachète deux. Je suis fou. Je veux des soldats. Je veux de la cavalerie, en fait. Donc ici, la palissade est terminée. On va pouvoir casser la précédente. Je la sélectionne comme ceci, avec le raccourci X. Et donc, le temple aurait bien sa place ici. Je vais commencer par un grand parc en premier, je pense. On a pas mal de naissances, pas mal d'enfants qui grandissent. On va continuer ici, dans le second quartier résidentiel. On va tirer encore un gîte ou deux. J'aplanisse le terrain encore, c'est pas possible. Ça n'arrête pas. Je pense qu'en termes d'attrait, je peux peut-être faire un petit jardin moyen dans les parages, ici. Ça a l'air efficace. Voilà, on fait ça. Peut-être une urne fleurie, là-haut. On va passer à 30 sur celle-ci. Et celle-là, 29 seulement. Mince. Il manque pas grand-chose. 15 personnes sont arrivées dans notre village. On a allogé 15 personnes. On y arrive. On y arrive, j'avais anticipé un peu sur les logements cette fois-ci, c'est mieux. Regardez, elle est là. Elle est construite. Les tables militaires. Magnifique. Les tables militaires à côté de l'atelier de poterie. Alors, oh, même chose, on peut nommer. Regardez, pour l'instant, ça s'appelle la compagnie du griffon. Faites-moi des très bonnes suggestions en commentaire. Et je choisirai celle qui me plaît le plus. Et je la nommerai parmi vos suggestions. Merci, merci, faites ça. Pour une compagnie de quoi, d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut faire des cavaliers. On peut faire des lanciers aussi. On commencera par des cavaliers. Coup de recrutement, 100 pièces d'or. Coup mensuel, 15 pièces d'or. On va attendre un petit peu d'avoir un peu plus de chevaux et un peu plus d'or. Mais c'est quelque chose qu'on va faire très bientôt. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc allez, j'ai assez de place maintenant. On va pouvoir faire le grand parc. 500 pièces d'or quand même. Mais l'attrait que ça apporte est énorme, en fait. Vraiment énorme. Il y a des maisons qui passent à 61%. Ça augmente toute la zone presque jusqu'à l'autre côté. En tout cas, presque après le milieu de la route centrale. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais faire le grand parc ici. Ça coûte 500 lingots d'or et 30 pierres. C'est un peu juste sur les planches de bois. Je vais rajouter un travailleur. Ou deux. Même deux, là. À la fosse de sillage. Maintenant que j'ai mis un quota, de toute façon, je vais augmenter mon quota. Ah non, il était à 200 déjà. Je vais laisser 200. Ça devrait remonter assez vite. C'est très pratique ce système de quota. Mais je suis en train de bâtir deux étapes militaires. Là, c'est pas possible. Je me suis trompé. Il m'avait dit construction impossible à cause du rucher. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi cette erreur de ma part ? Je ne sais pas. Je préfère cet emplacement-là. Donc je termine celle-là et je détruis celle qu'on avait fait précédemment. C'est n'importe quoi. Je n'avais pas vu que j'avais cliqué deux fois. Enfin, c'est pour ça que ça nous a pris toutes nos planches. Je comprends mieux maintenant. Voilà, ici on a le petit jardin. Ça augmente les gîtes à côté qui deviennent des maisonnettes. C'est pas mal. Deux enfants ont grandi. C'est très bien ça. Plus de travailleurs pour nous. Quatre naissances, mais ça ne s'arrête plus là. On a 13 mois de réserve de nourriture d'avance. Donc on va avoir beaucoup d'immigration. Je rajoute quelques bâtisseurs. On a plusieurs choses en cours ici. Ça nous a consommé pas mal de pierres également. Il va falloir qu'on continue à récupérer de la pierre. On va s'attaquer à ce gros roucher en haut de la montagne ici. Je vais déplacer le chariot de stockage. Là où on a tous nos travailleurs qui coupent du bois. On va demander de couper tout ce bois ici. Ça leur permettra de ne pas faire trop d'aller-retour. Et de stocker directement dans le chariot de stockage. Il reste un peu de place encore. Bon, la voilà, notre vraie caserne, notre vraie étable militaire. Elle est là. Donc les conditions pour passer au rang suivant. Le rang 4 à Doudinguesville. Ça va être compliqué, mais on va commencer à y travailler. Il faut construire 25 grandes maisons. C'est pour ça que je continue d'améliorer les décorations et de faire un grand parc. Il nous faut également construire un théâtre. Et il nous faut une population de 400 personnes. Donc c'est ce vers quoi on se dirige. Il va me falloir plus de logements parce qu'on va avoir beaucoup d'immigration l'année prochaine. Je peux enfin construire ici, c'est pas mal. Je continue de bâtir un peu là. Ici aussi, j'en mets deux de plus, deux gîtes de plus. C'est l'hiver qui commence. Opérature glaciale, j'espère qu'il ne va pas faire trop froid. Pas beaucoup de vêtements en linde avance. Ça m'inquiète un peu. Il va y aller voir chez le tisserand. Ils sont là, ils fabriquent des vêtements, d'accord. Ils en ont produit 57 l'année dernière. Et c'est que j'en ai vendu beaucoup aussi, c'est pour ça. Je peux rajouter un tisserand supplémentaire. On a beaucoup de main d'oeuvre. On s'est refait une santé au niveau de l'or. D'ailleurs, je vais un petit peu ajuster. On a 3536. Au comptoir commercial, je vais mettre un petit peu dans le stockage général, dans le coffre fort, on ne sait jamais. Donc voilà, le grand parc. Et là, cette grande surface aménagée confère un important bonus d'attrait aux résidences alentours. On peut le voir ici. On a des résidences qui sont à 64% et il nous faut 65% pour passer au niveau supérieur. Est-ce qu'on peut se permettre le théâtre ? C'est la grande question. On peut se permettre le théâtre. Mais la pente est trop raide. D'accord, on va planir le terrain ici. On met très bien juste à côté. Ça bénéficie également un maximum de ces maisons. que par la suite, si jamais on arrive à combattre et à éradiquer ce camp de pillards qui est juste là, on puisse éventuellement envisager un deuxième, enfin un troisième, parce qu'on en a déjà deux, un troisième centre résidentiel ici. Ça nous ferait bénéficier du grand parc et du temple que j'aimerais construire là. Peut-être aussi du théâtre d'ailleurs. Ce serait bien aussi de mettre le théâtre là. La place de la tour de garde là. Ah, je ne sais pas. On verra. Une chose à la fois. On a les réserves de nourriture. On regarde le graphique. Il est très intéressant. On voit qu'on a une production générale qui est équivalente à la quantité consommée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à l'étable, ici, on a une population de 8 chevaux. Donc bientôt 10 si jamais on a deux naissances dans l'année. C'est-à-dire qu'à partir de l'année suivante, on pourra commencer à avoir de la viande. Et j'ai hâte de voir combien de viande ça va nous rapporter. Le poulailler, lui, l'année dernière, nous a rapporté 120 viandes par exemple. Ce qui est pas mal. Il va falloir qu'on augmente notre production de nourriture. Je me dis qu'un deuxième herboriste, peut-être, serait pas mal. Combien ça rapporte un herboriste par an ? 465 fruits. Surtout que maintenant, on en fait des conserves. Donc, oui, c'est pas mal. Ça prend de la place. Il faut une zone fertile. On n'a pas grand-chose de disponible. On n'a plus de terrain. Il faudrait manger sur la forêt qui est là. Là, c'est pas fertile du tout. Peut-être ici. Dans ce cas-là, nos chers coupeurs de bois pourraient aller où ? Sinon, là, je pourrais faire tenir un verger ici, peut-être. Sur cette zone-là, elle est un petit peu verte. Pas terrible non plus, mais ce serait pratique. On a déjà un chemin qui est là. Ça prend quelle place ? Un verger. Ça prend une zone grande comme ça. Faisons un essai pour voir. Je le place là. Mon verger, c'est pas mal, en fait. Bah oui. Oui, on va faire ça. Donc, ma loge d'arboriculteur. Je vais la placer ici. Évidemment, il va falloir aplanir le terrain. Donc, c'est parti. On a l'habitude maintenant. Je vais la mettre dans le creux, là. Nouvelle année, nouvelle année. Un villageois a été guéri. C'est bien. On est à 279. Situation de 280, quasiment. On a 8 mois de réserve de nourriture d'avance. Je vais leur dire d'aller plus vite ici. J'ai très envie d'avoir le temple, de découvrir cette relique ici, sacrée, là, sur le site d'excavation. Dans ces ruines. Voilà. Je fais encore un petit gîte ici. Et puis, on va faire une petite route qui passe autour. Ça va être joli. Un petit peu comme l'autre côté. Voilà. Quelque chose d'un peu circulaire autour. Ça va être mignon. Le terrain va être fini d'être aplani juste là. Je vais essayer de construire la loge d'arboriculteurs. Ça passe. Superbe. Est-ce que nos bûcherons travaillent bien ? En rapport au changement que j'ai fait la dernière fois, je vérifie. Les bûches. Ah oui, on est bien remontés, là. C'est superbe. Je vais passer à un ratio de trois bûches pour un plantage d'arbres. Ça marche bien. Trois nouveaux villageois sont nés. Un enfant a grandi. Oh là là. 282 de population. On s'approche des 300 déjà. Il me faut plus de nourriture. Donc définitivement, la loge d'arboristes va bien servir. Est-ce que je ne peux pas continuer à améliorer quelques petits jardins moyens ici ? Mais si je peux, 50 pièces d'or. Je pense que je peux bâtir encore quelques décorations ici. J'ai un petit passage pour faire des sentiers de jardin. C'est pas mal. Alors, on a un nouveau marchand. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires ? On peut lui vendre un petit peu de fer. Histoire de lui prendre tout son or. Oh, et puis on peut lui vendre du miel à très bon prix. Ben voilà. Il va repartir avec 20 pièces d'or en poche, le pauvre. En tout cas, il sera reparti avec beaucoup de miel. Et nous, on est très contents d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut acheter des choses intéressantes ? Je vais aller à la forge et je vais changer un petit peu la production d'objets. Mais je vais un petit peu arrêter de produire des outils lourds. Parce qu'on en a en stock. Je vais commencer à produire des épées. Et continuer à faire des outils. Deux outils pour une épée. Ça me paraît être un bon ratio. On va commencer à faire ça. Ben voilà, notre second quartier résidentiel prend bien forme. Il est très très bien, très joli sur cette colline. J'aime particulièrement l'ambiance. Vraiment très bien ici. Oh, mais regardez. Ici. Notre première grande maison. Regardez comme elle est belle. Ça y est, on commence à réussir à avoir nos premières maisons. Super. En route vers le niveau quartier. Il faut donc 65% d'attrait. Il va falloir en avoir 25. On en a déjà 3. Je vois qu'il vend des chevaux. En plus, le prix est moins cher que ce qu'on avait payé les fois précédentes. On va acheter un cheval. Et comme ça, on en aura 10. Voilà notre dixième cheval. Il est là. Noir de jet. Magnifique. Donc avec 10 chevaux et 6 travailleurs dans les tables, on a un taux de naissance de 2 parents environ. Donc dès l'année prochaine, normalement, on commencera à avoir de la viande. On va pouvoir se faire une petite armée de cavaliers. J'ai très très hâte de tester cela. J'arrive pas à planter mes arbres, je vois rien. Bon, j'ai commencé à planter. Je vais attendre qu'il dégage un petit peu la zone. Et puis, quand j'y verrai un peu plus clair, ce sera mieux. En tout cas, voilà. La deuxième loge d'arboriculteur est en fonctionnement. Je vais prolonger ce petit chemin ici. Si il pouvait venir jusque là. Voilà, c'est parfait. Jusqu'au pied de la loge de l'arboriculteur. C'est parfait. J'ai assez de travailleurs pour augmenter le nombre de travailleurs à la forge. Maintenant qu'on fait des épées, je veux que ça aille un petit peu plus vite. Ça va nous consommer plus de fer et plus de charbon. À la mine de fer, j'augmente le nombre de travailleurs. Et puis, pour le charbon, on va garder un oeil sur les statistiques. On est un peu faible. Il faut augmenter. On a deux fours à charbon de bois. Il reste un emplacement de travailleurs. Je rajoute un emplacement de travailleurs dans chaque. Celui-là, il y en avait deux. Donc, trois travailleurs de plus au charbon. Plus de fer, plus de charbon. Et j'espère bientôt nos premières épées. Oh, je peux placer une urne fleurie ici. C'est très puissant. Allez, je fais ça. Ça va me booster trois maisons. Parfait. Dernière chose, j'en ai beaucoup parlé. Le temple. J'ai très envie de le placer ici. Ceci sera parfaitement en face de la route. C'est juste génial. Donc, en plaçant le temple, si on regarde l'attrait, je le place là. Et on a énormément de maisons qui vont passer au niveau supérieur. Je lance la construction du temple. On pourra aller chercher la relique qui est là. C'est parfait. Ça aurait été une sacrée journée. On aura bien travaillé à Doudinxville. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode avec moi et avec les villageois. Merci pour vos nombreux likes et vos commentaires d'avance. Proposez-moi des noms pour nos compagnies de soldats. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous serez tenus au courant de la prochaine vidéo. Et puis, comme d'habitude, portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.